... Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Pour ce rendez-vous, je vous propose les acteurs du logement d'insertion que sont Solia, Lafapil et l'UNAFO, un rendez-vous pour tirer des enseignements définitifs de cette recherche-action qu'ils ont initiée et lancée sur trois territoires, les Alpes-Maritimes, la Haute-Savoie et l'Île. On va essayer de tirer pendant cette heure et demie des enseignements définitifs sur cette recherche-action qui a été pilotée par l'ANSA, qui viendra d'ailleurs dans un instant nous donner un compte-rendu de cette recherche-action sur les terrains. Une recherche-action pour imaginer une synergie finalement plus intense entre le logement d'insertion et les SIAO. 1h30 donc en compagnie d'acteurs qui sont présents ici sur ce plateau, d'autres sont en duplex, on les retrouvera tout à l'heure. Je vous présente en tout cas déjà nos invités en plateau ici présents. Justine Ginest, bonjour Justine. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes chargée de mission à la FAPIL. Louis Rouget, bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes donc responsable de projet à l'ANSA, l'Agence Nationale des Solidarités Actives. Vous avez parlé de cette recherche-action dans un instant. Kamel Séni, bonjour Kamel. Bonjour. Responsable du pôle logement d'abord à Solia. Et puis le directeur de l'UNAFO, Arnaud De Broca. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et tout à l'heure nous rejoindra donc Manuel Hénin de la DIAL qui viendra répondre aux propositions qui seront donc évoquées par les acteurs du logement d'insertion suite à cette recherche-action. Et puis vous pouvez aussi bien sûr poser toutes vos questions par l'intermédiaire de la plateforme. Vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à vous en servir. Et j'aurai le plaisir de faire l'intermédiaire de vos questions auprès de nos invités. Arnaud d'abord, quelques mots pour rappeler qui sont les acteurs du logement d'insertion. Alors les acteurs du logement d'insertion, ça a déjà été un peu dit en introduction, mais c'est un regroupement informel de trois organisations que sont la FAPIL, Solia et l'UNAFO qui existent à peu près depuis une dizaine d'années, qui représentent à ce jour à peu près 400 adhérents et qui gèrent ses adhérents à un peu plus de 200 000 logements. Logements d'insertion, alors ça regroupe des types de logements assez différents, que ce soit des logements un peu de type collectif, des structures collectives ou dans le diffus. Mais donc ça regroupe les résidences sociales, les foyers jeunes travailleurs, les pensions de famille, l'intermédiation locative. Les foyers de travailleurs migrants. Et les foyers de travailleurs migrants aussi, évidemment. Mais donc une palette, en tout cas, d'offres de logement à des personnes qui ont besoin de trouver un logement. Et ce qui nous fait dire que le logement d'insertion est un acteur, ou sont des acteurs plutôt à part entière de la politique du logement d'abord. Et justement dans cette réflexion-là, de montrer comment on pouvait peut-être agir davantage en tant qu'acteur de la politique du logement d'abord, il nous semblait intéressant de travailler sur les SIAO et sur la place ou les relations entre le logement d'insertion et les SIAO, qui sont évidemment un acteur clé de la politique de l'accès au logement. Relation perfectible. C'est donc pour ça que vous avez imaginé cette recherche-action ? Relation hétérogène sur l'ensemble du territoire et donc perfectible dans de nombreux territoires. Et effectivement c'est pour ça qu'on a choisi la méthode de la recherche-action qui nous a semblé la plus à même de à la fois remonter un certain nombre de pratiques sur les territoires. Alors on en a choisi trois, ça a été dit, on le redira les différents lieux. Mais ça permet dans des territoires bien précis de faire travailler ensemble les acteurs, d'avoir une phase de remontée d'informations, mais aussi une phase d'action, puisque évidemment c'est aussi ce qui nous intéresse. Et on montrera aussi que dans ces territoires, les acteurs ensemble ont mis en place un certain nombre d'outils. Vous n'avez pas choisi ces trois territoires au hasard, c'est-à-dire que ce sont des territoires où vous êtes tous les trois, FAPI et le SOE, il y a eu une AFO très présente, tous présents en tout cas. Alors c'est de toute manière des territoires où on est tous présents, on ne les a pas choisis par hasard, parce qu'à la fois on a pris en compte la présence de nos trois structures, mais aussi les liens que nos trois structures avaient avec les SIAO, et comment ça fonctionnait déjà a priori, justement pour voir comment on pouvait travailler mieux ensemble. Ce qui nous a permis dans ces trois territoires d'avoir des vraies dynamiques, peut-être parfois qui sont allées un peu plus loin, parce que les acteurs se connaissaient déjà en amont, mais en tout cas d'avoir des dynamiques qui ont permis de mettre en place un certain nombre de projets. Et l'intérêt, à mon avis, de cette recherche-action, c'est pas, et on va évidemment le montrer, mais c'est pas simplement d'avoir travaillé entre nous trois, mais c'est aussi évidemment d'avoir travaillé avec les SIAO, mais avec de nombreux autres acteurs qui ont participé aux différents travaux. Et donc cette recherche-action, elle a duré à peu près deux ans, et au terme, enfin on n'est jamais vraiment au terme d'une recherche-action, puisqu'il y a la partie action qui va durer, mais en tout cas, à cette phase-là, il nous semblait intéressant de pouvoir à la fois en faire un bilan sur les territoires, mais aussi pour que les autres territoires sachent un peu ce qui s'y est fait, et puis aussi, et c'est comme ça qu'on a un peu conçu cette réunion d'aujourd'hui, mais en tirer un certain nombre d'enseignements ou de propositions au nom des acteurs du logement d'attention. Très bien, donc on va répondre à toutes ces questions cet après-midi, on va donc imaginer, enfin pas imaginer, en tout cas, vous évoquer avec vous les propositions d'action qui émanent de cette recherche-action. Ça sera présenté maintenant par Louis Rouget, et puis aussi évoqué par les acteurs du logement d'insertion tout à l'heure. Merci Arnaud. Je vous rappelle, donc vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités par l'intermédiaire de la plateforme. Avec Louis Rouget maintenant, on va évoquer cette recherche-action un peu plus en détail, notamment dans la méthode. Quelques propositions si vous allez évoquer, quelques pistes en tout cas d'amélioration, avant de les développer plus longuement ensuite. D'abord un mot sur l'ANSA, l'Agence Nationale des Solidarités Actives. Oui, alors c'est l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. C'est Nouvelle, pardon. Il n'y a pas de souci, on fait souvent l'erreur. Donc l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, effectivement, c'est une association reconnue d'intérêt général, qui a été créée en 2006. On oeuvre principalement auprès des organisations qui accompagnent les personnes en situation de précarité, et notamment à travers ce qu'on appelle l'expérimentation sociale, donc qui sont des modalités, des méthodologies qu'on développe à l'ANSA. On travaille particulièrement sur la question du logement, et notamment sur la question de l'accès à l'hébergement et au logement des personnes sans domicile. C'est une question qui est au cœur de nos travaux depuis maintenant près d'une dizaine d'années, mais un peu plus intensément, depuis qu'il y a le nouveau paradigme du logement d'abord. Donc on travaille beaucoup sur cette question-là du logement d'abord. Nouveau paradigme à la fois comme prise en charge plus efficace des personnes sans domicile, et puis également comme un principe qu'on trouve plus respectueux des droits des personnes. Parlons de la recherche-action, parce que c'est le mot qu'on a le plus prononcé depuis le début de ce webinaire. Recherche-action, c'est donc de la connaissance de l'action. Il y a aussi une partie solution, évidemment. Tout à fait. Alors la recherche-action, c'est deux grandes étapes. Effectivement, le côté recherche et puis le côté action. Donc la partie recherche, c'est vraiment aller rechercher de la connaissance sur un sujet, sur un territoire donné. Et puis la partie après action, ça va être la recherche de solutions à partir de ce savoir qui a été constitué. Donc si je reprends le cadre de notre recherche-action sur les liens entre le logement d'insertion et le SIAO, la première étape, elle a constitué aller sur trois territoires. Donc comme on les a dit, on va les renommer. Les Alpes-Maritimes, la Haute-Savoie et la métropole européenne de Lille. Donc trois territoires sur lesquels nous sommes allés. Et nous avons rencontré une diversité d'acteurs sur ces territoires, notamment les acteurs du logement d'insertion, bien entendu, le SIAO, bien entendu, les services de l'État, les collectivités territoriales, très importants, avec notamment les travailleurs sociaux, qui sont les référents des ménages et qui ont un rôle essentiel dans l'orientation des ménages vers le logement d'insertion. Et à partir de cette première étape, vous faites quoi déjà ? Quel livrable vous proposez ? Cette première étape, elle nous sert à produire une monographie de territoire. La monographie de territoire, concrètement, elle va poser les enjeux qu'on a saisis sur le territoire avec différentes problématiques, en fait, identifiées, différentes choses aussi qui fonctionnent bien. L'idée, c'est après de pouvoir prioriser ces axes-là à travers un plan d'action et de définir des actions à mettre en œuvre. Et donc, on passe sur la deuxième phase. Et ensuite, c'est quoi ? Ça fonctionne par groupe de travail ? Tout à fait. Donc, on a mis en place des groupes de travail sur les trois territoires. Donc, c'était vraiment une démarche partenariale. On a essayé d'engager au maximum l'ensemble des acteurs qui participent à l'accès au logement des personnes en situation sans-abri. Donc, ça, c'est une démarche qui s'est faite à travers un groupe de travail sur chacun des territoires, dans lequel on a priorisé les actions. Nous, l'ANSA, avons proposé des pistes de solutions en fonction de ce qui a été ressorti de cet état des lieux. Et puis, les acteurs se sont positionnés pour prioriser des actions et en retenir une ou deux à mener dans le cadre de cette recherche-action. Puisqu'on ne pouvait pas être exhaustif, malheureusement. On reste limité dans les moyens. Mais voilà, l'idée, c'était de retenir trois actions à mettre en œuvre sur ces trois territoires. Alors, on va les passer en revue rapidement. Et puis, surtout, voir de quels constats vous partez pour proposer ces actions. On commence par les Alpes-Maritimes. Quels constats d'abord sur ce territoire ? Tout à fait. Alors, sur les Alpes-Maritimes, on a constaté un manque de connaissances de la part des références sociaux des ménages sur le logement d'insertion. En fait, ce manque de connaissances, il a pour conséquence, on va dire, des orientations qui ne sont pas forcément adaptées à la situation des ménages, tout à fait, et à l'offre qui est en place, l'offre de logement d'insertion en face. Quelle solution est retenue, alors ? La production d'un guide, simplement. Nous sommes allés sur la production d'un guide avec deux niveaux dans les Alpes-Maritimes. Un premier niveau qui est vraiment une information générale sur le logement d'insertion, puisqu'on a vu qu'il y avait un manque de connaissances sur ce qu'est le logement d'insertion aujourd'hui en France comme solution mobilisable pour ses publics. Et puis, un niveau un peu plus territorial sur les solutions qui existent sur le territoire des Alpes-Maritimes à mobiliser. Sur la Haute-Savoie, ça a été la même démarche et la même solution trouvée, en tout cas. Tout à fait, c'était les mêmes constats. On a fait les mêmes constats sur le département de la Haute-Savoie avec une spécificité qui était que les références sociaux des ménages, c'était d'abord les travailleurs sociaux du département qui étaient les principaux prescripteurs, en fait, qui étaient les professionnels qui vont le plus orienter les ménages pour faire des préconisations au SIAO. Donc, on a choisi vraiment de se focaliser sur les travailleurs sociaux du département à travers une communication plus ciblée. Et là, on a pu travailler en lien étroit entre le SIAO, les acteurs du logement d'insertion et le conseil départemental de la Haute-Savoie. Donc, le bilan de ces guides est plutôt positif ? Tout à fait. Ce qu'on peut retenir sur ces guides, donc, effectivement, c'est... Ça a permis d'améliorer l'offre ? Tout à fait. Ça a permis d'améliorer la connaissance de l'offre. C'est-à-dire qu'on observe, en tout cas, sur les professionnels qui ont pu bénéficier du guide, qui ont pu le consulter, qu'il y a eu un renforcement de la connaissance de l'offre de logement d'insertion. En tout cas, nous, ce qui nous semble le plus important, c'est que le logement d'insertion est maintenant bien identifié comme une solution pour les publics des SIAO. C'est pas rien. Et on voit que, voilà, l'interconnaissance, elle a été utile. C'est-à-dire que la démarche de recherche-action à chaque fois a eu un effet positif sur les liens qui existaient entre les acteurs. Peut-être un bémol. Le bémol, c'est la question de la diffusion de ces outils-là. Donc, c'est pas un vrai bémol. C'est un travail qu'on continue de faire, on va dire, et qui doit continuer de vivre. C'est comment on diffuse ce guide et ces outils. Comment on les intègre vraiment dans les outils du SIAO pour faire connaître l'offre de logement d'insertion. On reviendra sur tout ça tout à l'heure. Alors, la métropole européenne de Lille, sur ce territoire, quel était le constat au départ ? Alors, sur la métropole européenne de Lille, c'était un petit peu différent. On était vraiment sur un nombre restreint d'orientations, en fait, vers les résidences sociales, notamment, mais également vers les résidences Habitat Jeunes et l'IML. Donc, c'est posé la question de comment augmenter le nombre d'orientations, sachant qu'il y avait une offre qui était importante, et puis à côté des besoins de ménages qui étaient importants, qui nous semblaient correspondre à ce type d'offres. Quelles solutions ont été retenues, donc, finalement ? Alors, finalement, on a travaillé à la mise en place d'un nouveau protocole d'orientation. Donc, dans une démarche, encore une fois, co-construite et partagée entre les acteurs, on s'est focalisé surtout sur les résidences sociales. L'idée, c'était d'essayer de trouver des circuits pour orienter les personnes, les ménages, vers l'offre de résidences sociales. Vous avez renforcé des liens aussi, l'échange d'informations entre les associations et le SIAO ? Tout à fait. Dans ce qu'on observe, ce que ça a permis, c'est déjà, encore une fois, le renforcement d'interconnaissance entre les acteurs, le renforcement des liens, et également une meilleure priorisation des publics, ce qui nous semblait assez essentiel. Ça a permis, effectivement, d'orienter des publics prioritaires sur les résidences sociales. Un bémol, là aussi ? Un bémol sur le SIAO, peut-être ? Un bémol technique, voilà. Donc, on va dire que le protocole tel qu'on l'a imaginé, il s'est heurté à une réalité technique, qui est celle du SIAO, qui n'a pas été pensée initialement, peut-être, pour intégrer l'offre de logements d'insertion. Et puis, voilà, avec des difficultés qui sont liées aussi à l'interopérabilité, j'y reviendrai, entre les systèmes d'information des acteurs du logement d'insertion et le SIAO, qui compliquent, en fait, la tâche du SIAO. Alors, voyons ce qu'il faut retenir, donc, de cette recherche-action et des conclusions. D'abord, vous dites, en ouverture de la conclusion, on observe un renforcement des liens entre le logement d'insertion et les SIAO. C'est un premier renseignement qui est plutôt encourageant, déjà. Tout à fait. Ça, en tout cas, pour nous, il y a eu deux mouvements. Il y a un mouvement qui est plus de fond, je dirais, au niveau national. Voilà, il y a un renforcement des liens entre le logement d'insertion et les SIAO liés aux différentes réformes, aux différents textes réglementaires. Mais on voit que ces recherches-actions, elles ont permis, sur ces territoires-là, en tout cas, d'accélérer le processus avec une mise en avant du logement d'insertion comme une solution pour les publics orientés par le SIAO. La question de la communication auprès des référents des ménages, c'est essentiel aussi ? Oui. Ça, ça a été l'un des grands enseignements qu'on n'avait peut-être pas forcément, et je le reconnais en tête au début de la recherche-action, en tout cas, de notre côté, nous, on a de ça. Mais on a bien perçu le rôle clé des référents sociaux des ménages et notamment dans la mobilisation qu'on devait faire au niveau territorial pour justement les engager dans ces processus d'orientation et faire en sorte que, voilà, on soit sur quelque chose de plus co-construit au niveau local et que les circuits se connaissent, encore une fois, pour renforcer l'interconnaissance. On rappelle les quelques obstacles qui demeurent encore. Donc, il y a un, d'abord, le SIAO. On va avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Tout à fait, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, il y a le frein technique au niveau du SIAO. Donc, ça, je ne vais peut-être pas... On va pas s'étendre, on y reviendra, oui. Il y a aussi cette question de quel public, en fait, on accueille et on voit que les acteurs du logement d'insertion, au début, on a parlé de réticence à l'accueil des publics SIAO. Ce n'est pas vraiment de la réticence. En fait, c'est plutôt un souci, justement, d'être en capacité de bien les accompagner parce qu'on sait que c'est des publics qui, parfois, ont des besoins d'accompagnement un peu plus soutenus. Donc, c'est quelle mesure d'accompagnement on met en face aussi pour pouvoir accueillir ces publics dans le logement d'insertion. J'y reviendrai également sur la conclusion générale. Des enjeux de fluidité aussi dans les circuits d'orientation ? Oui, encore une fois, c'est cette question de l'interopérabilité des systèmes d'information et comment on construit des circuits qui permettent de conserver l'information, d'une part, et puis de pouvoir orienter les ménages beaucoup plus efficacement. Alors, la question, c'est comment on poursuit ce travail, finalement, et on approfondit les liens entre le logement d'insertion et les SIAO. C'était dans l'enjeu de cette recherche-action. Vous avez donc formulé plusieurs propositions à l'issue. On va les balayer rapidement puisqu'on va y revenir ensuite avec nos trois intervenants. Tout à fait. Donc, la première proposition qu'on a, c'est vraiment la généralisation de la mise à disposition du SIAO de l'ensemble des logements d'insertion qui relèvent du contingent réservataire de l'État. Donc, on sait aussi qu'il y a les anciens foyers jeunes travailleurs qui sont habilités, qui relèvent aussi du contingent réservataire de l'État. Et puis, on est aussi dans le passage d'une logique plutôt de flux plutôt que de stock, pour renforcer la fluidité et aussi des parcours des ménages. Ensuite, pensez plus localement les processus d'orientation. Tout à fait. Comme je le disais, c'est cet enjeu de penser localement les processus d'orientation. Et on a vu qu'il y a, comme je l'ai dit, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on avait en tête au début de la recherche-action, mais l'importance de mobiliser les références sociaux des ménages qui sont, en tant que références sociaux du ménage, qui sont un plan de référence à la fois pour le ménage et qui sont ceux qui les connaissent le mieux, donc les plus en capacité aussi d'aider le SIAO dans la formulation d'orientation qui correspond aux besoins des ménages. Quand vous dites sécuriser des ressources d'accompagnement ou de coordination des parcours des personnes en logement d'insertion, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, c'est le vrai enjeu de l'accompagnement puisqu'au-delà du logement, c'est une question qui reste en ce moment, mais il faut accompagner ces publics-là. On sait que parmi les publics SIAO, il y a des publics qui sont plus en difficulté. Donc, les publics qui sont orientés par le SIAO, parfois, il est nécessaire de mobiliser des mesures d'accompagnement qui sont extérieures. Donc là, on pose la question effectivement de pouvoir les mobiliser, ces mesures-là, notamment avec le fait que les acteurs du logement d'insertion ont bien fait remonter, qui n'étaient pas forcément en mesure d'accompagner tous les publics orientés par le SIAO. Donc, c'est comment justement on garantit cet accompagnement-là de manière à ne pas laisser ces acteurs-là seuls face aux problématiques des ménages. La dernière proposition qui concerne le SIAO. On ne va pas encore y revenir parce que c'est en tout cas une proposition de solution que vous soulignez, en tout cas pour les systèmes d'information communiquent mieux entre eux, mais on va y revenir tout à l'heure. On termine avec les problématiques qui restent en suspens, selon vous ? Tout à fait. Alors, on a noté deux problématiques qui restent en suspens. La première, c'est la question de l'observation sociale et de la fiabilisation de l'observation sociale. On sait que c'est un enjeu important. On n'a pas pu le traiter convenablement dans le cadre de cette recherche-action. Ça reste un peu un angle mort. L'observation sociale, c'est important pour les acteurs du logement d'insertion, pour le SIAO et pour les acteurs aussi du territoire, tout simplement. Ça permet de mettre en adéquation l'offre aussi avec les besoins des publics qui évoluent. Donc, c'est mieux connaître les besoins des publics et leur évolution pour mieux y répondre. Et on voit à ce titre que les SIAO sont aujourd'hui, d'un point de vue local, je dirais, pas forcément soutenus comme il se doit par l'ensemble des acteurs locaux pour pouvoir faire ce travail. En tout cas, on sent qu'il y a des choses à améliorer en termes, encore une fois, d'interconnaissance et de relations entre les acteurs. Et puis, au niveau national, on sait que, en termes de moyens dédiés au SIAO, l'observation sociale est parfois le parent pauvre un peu des moyens dont on dispose le SIAO. On y reviendra avec Justine tout à l'heure. On aura des choses à dire sur ce sujet d'observation sociale, je crois. Et puis, en fait, et puis enfin, évidemment, le SIAO, encore, qui revient toujours. Mais il n'y a qu'un audit qui est en cours. Tout à fait. À part le cas, j'ai dit, merci beaucoup, Louis Rouget, pour cette recherche d'action. Le temps que Manuel Hénin, le directeur de la mission Accompagnement, Parcours et accès au logement à la DIAL, nous rejoigne maintenant sur le plateau, je vous présente un peu la méthode qu'on va suivre pour notre prochaine heure. Trois parties, trois temps d'une vingtaine de minutes chacun, autour de trois thématiques qui ont été identifiées par les acteurs du logement d'insertion. On va parler du rôle des SIAO, de l'interconnaissance entre les acteurs et du fonctionnement des SIAO. Vous ne serez pas surpris par ces trois thématiques. Pour chacun de ces temps, on va les décomposer en tout cas de la manière suivante, avec d'abord une expression par les alli de leurs propositions pour renforcer des liens avec les SIAO. Ensuite, l'éclairage d'un acteur sur le territoire et puis enfin la réponse de la DIAL et pour terminer vos questions en lien avec ce thème. Je vous rappelle toujours que vous pouvez bien sûr poser ces questions sur la plateforme à votre disposition, celle où vous regardez actuellement ce webinaire. Merci en tout cas de votre présence. Bonjour Manuel Hedin. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci de l'invitation. Merci à vous. Pour les témoignages de terrain, justement, que j'évoquais il y a quelques instants, trois intervenants sont en duplex avec nous. Je vais vous les présenter. On va les découvrir maintenant. On va aller voir l'image. Il y a Julien Dufour qui est double adhérent FAPIL-SOLIA. Il va nous confirmer ça dans un instant. Vous dirigez une structure impliquée dans le logement d'abord en Haute-Savoie. On va vous apercevoir si tout va bien dans un instant tous les trois. Sabine Charondière, vous êtes responsable du SIAO des Alpes-Maritimes. Et Jennifer Grimbert qui est chef de service du SIAO de l'arrondissement de Lille. On ne les voit pas. Si, on les voit. Ils sont là. Merci. Bonjour à tous les trois. Vous m'entendez ? Un petit signe. Voilà, très bien. Vous hauchez la tête. C'est bon signe. Merci beaucoup. La liaison est bonne. On vous retrouve dans un instant. On va commencer d'abord avec Kamel Séni. Kamel pour évoquer le rôle des SIAO. Et d'abord, il y a une volonté chez vous de renforcer ce rôle en tant que lieu ressource pour les travailleurs sociaux et les personnes concernées. Vous souhaitez premièrement qu'on repense l'évaluation sociale ? Pour reprendre un tout petit peu la question des rôles des SIAO, ils ont été définis originellement dans les circulaires qui datent de 2010. Il faut se rappeler que les services intégrés d'accueil et d'orientation ont été créés de cette manière-là entre avril et septembre 2010 avant d'être intégrés au Code de l'action sociale et des familles via la loi Allure en mars 2014. Les circulaires originelles pointaient un certain nombre, enfin quatre missions. L'une de ces missions étant la régulation de l'offre et la demande qui est la partie, j'allais dire, la plus chronophage et peut-être la plus visible de l'action des SIAO, mais de mémoire, la troisième mission était la mission de soutien aux acteurs. Et on estime que ce soutien aux acteurs devrait être à l'heure actuelle favorisé et soutenu dans les SIAO sans dévoiler le mystère pour démystifier ce qui se passe au sein des SIAO et arriver à ouvrir la boîte noire et arriver à rapprocher au mieux et au plus les SIAO des travailleurs sociaux. Et en effet, sur la question de l'évaluation sociale. Donc l'évaluation sociale, les plus vieux d'entre nous et je pense qu'il y en a un certain nombre derrière l'écran, se souviennent qu'à l'époque on écrivait des rapports sociaux, aujourd'hui on écrit une évaluation sociale. Et la loi Allure a même défini l'évaluation sociale des situations comme une évaluation sociale, médicale et psychique. Ce qui est quand même là aussi un changement de paradigme par rapport à ce qu'aux écrits professionnels et un certain nombre d'écrits professionnels pouvaient faire les collègues travailleurs sociaux. Le SIAO dans sa fonction de soutien aux acteurs pourrait plus encore soutenir les travailleurs sociaux sur ce qu'est cette évaluation sociale en particulier parce qu'elle est destinée au logement. C'est-à-dire qu'elle porte plus sur les besoins ? Elle porte sur les besoins. Le simple fait de parler d'une évaluation médicale alors que les travailleurs sociaux ne sont pas des médecins ils ne font pas partie du corps médical qui sont dans le cadre des SIAO qui plus est soumis à un secret professionnel veut dire quelque chose et cette évaluation peut être réalisée mais en y réfléchissant et en cherchant ce qu'on écrit et ce qu'on transmet. Les SIAO ont cette connaissance-là et peuvent plus appuyer les questionnements parfois complexes auxquels sont confrontés les collègues travailleurs sociaux dans la réalisation de ces évaluations sociales. Un deuxième sujet pour aller encore plus loin que sur cette question de lieux-ressources d'apporter de la connaissance et également d'ailleurs d'avoir des échanges avec les travailleurs sociaux sur des situations concrètes c'est la question de la connaissance de l'offre bien sûr savoir ce qu'est une résidence sociale ce qu'est de l'intermédiation locative parce qu'elle est très diverse parce qu'elle est très diverse parce qu'on utilise un langage qui est jargonnant on a dit SIAO, IML mandat de gestion etc. c'est compliqué il y a 20 ans un travailleur social n'avait pas besoin de connaître le CESEDA le code du séjour et de l'entrée des demandeurs d'asile en France aujourd'hui il a besoin de savoir si un travailleur comment dire un immigré italien peut ou non travailler en France donc le métier de travailleur social est quand même devenu et rendu plus complexe plus difficile et d'avoir des lieux ainsi de ressources et de soutien notamment pour l'accès aux logements d'insertion accompagnés de tiers secteurs n'est pas anodin et la SIAO devrait se voir renforcer ce rôle là troisième proposition qui porte sur la sortie des dispositifs parce qu'en cas d'échec aujourd'hui ou d'orientation inadaptée il se passe quoi il se passe à l'heure actuelle il ne se passe pas grand chose étant donné que les expulsions sont et il faut l'espérer que ça soit repoussé le plus longtemps possible sans pour l'instant ralenti et je ne veux pas dire que c'est tant mieux mais en tout cas ça permet quand même de trouver un certain nombre de solutions mais en effet dans le cadre des réorientations on a parlé d'orientations non adaptées ou non pertinentes tout le monde peut se tromper les personnes les travailleurs sociaux le SIAO nous même lorsqu'on accepte ou qu'on refuse des personnes et qu'il peut arriver qu'on arrive à des échecs le concept même de logement d'abord lorsqu'il a été vendu de la même manière en 2008, 2009 et 2010 c'était de dire qu'il augmentait les chances des personnes de pouvoir voir leur parcours d'insertion favorisé et aboutir à des solutions et le chiffre à l'époque j'étais là c'était de dire que sur un parcours dit en escalier en passant d'étape en étape on était à 65% de réussite et sur un parcours de logement d'abord où on sautait les étapes on était à 80% le questionnement c'est qu'est-ce qu'on fait des 20% de temps en temps ça rate et lorsque ça rate vous disiez qu'est-ce qui se passe en cas de sortie de nos structures la difficulté du retour en arrière c'est retour 115 dans le meilleur des cas et c'est compliqué c'est compliqué c'est pas souhaitable pour les personnes ce qui serait souhaitable pour les personnes d'abord c'est de trouver d'autres solutions parfois à l'intérieur du logement du logement d'insertion c'est-à-dire se dire que pour une résidence sociale le seuil est trop haut mais peut-être une pension de famille est une bonne idée ça peut être aussi éventuellement des retours vers l'hébergement des retours qui ne soient pas négatifs et qui ne soient pas des traumas pour les personnes pour pouvoir les faire revenir plus tard vers des formes de logement les plus abouties possibles que ce soit d'ailleurs des formes de logement pérennes type intermédiation locative en mandat de gestion et ou par public voire dans nos structures alors là c'est des sorties qui sont j'allais dire négatives mais qui sont quand même des vraies difficultés pour les gestionnaires et si c'est des vraies difficultés pour les gestionnaires c'est des vraies difficultés aussi pour les personnes il y a également le rôle que le SIAO peut avoir dans le cadre du soutien à des formes je vais dire positives de sortie de sortie vers le haut qui sont l'arrivée en effet vers des logements pérennes une bonne part de notre offre de logement d'insertion sont des offres qui ont vocation à être temporaires c'est pas le cas pour tous encore une fois c'est pas le cas pour l'intermédiation locativement de gestion ça vous voulez que le SIAO en cas d'erreur ou d'orientation inadaptée en cas d'erreur d'orientation inadaptée mais également dans le cadre de la fluidité de nos structures c'est à dire on offre des solutions une bonne part de ces solutions ont vocation à être temporaires les personnes en résidence sociale ont une vocation à rester 2-3 ans dans une majorité des cas mais certainement pas dans tous c'est pas le cas encore une fois en portion de famille ou autre et à un moment il faut bien qu'ils sortent le soutien là-dessus du SIAO vers la sortie vers le parc public ou l'intermédiation locative en renda de gestion sont des choses que l'on demande tout simplement aussi parce que nos gestionnaires le demandent un autre point on a fait le tour moi j'ai fait le tour très bien parfait on va retrouver Julien Dufour pour la vision terrain et ses réactions à ses propositions bonjour à vous Julien vous m'entendez ? bonjour à vous alors moi je vous entends très mal mais je pense qu'on va nous monter le retour en plateau si c'est possible je précise que c'est la Croix-Rouge qui pilote le SIAO sur votre territoire vous êtes en Haute-Savoie oui je l'ai dit ou pas ? oui très bien le SIAO lieu ressource sur le papier mais dans la réalité ? alors dans la réalité c'est enfin je pense que c'est effectivement un lieu ressource en Haute-Savoie le SIAO s'est construit et consolidé avec difficulté il est encore vécu d'ailleurs comme un dispositif un petit peu supplémentaire qui s'ajoute à la diversité des dispositifs d'hébergement de logements accompagnés de logements d'insertion et qui ralentit parfois le parcours des demandeurs je pense que dans l'expérience au SIAO il y avait il y a encore un peu réellement d'appropriation par les partenaires de ce que peut faire de ce que doit faire le SIAO toutes les structures ne passent pas par le SIAO ou pas seulement les prescripteurs continuent parfois aussi à faire plusieurs demandes en direct aux hébergeurs aux gestionnaires de logements accompagnés moi je suis convaincu que le SIAO devrait être un lieu ressource central pour l'ensemble des travailleurs sociaux et prescripteurs des hébergeurs des gestionnaires de logements accompagnés car sa vocation première c'est bien de consolider la connaissance cela a été dit tout à l'heure mais de l'ensemble des dispositifs d'hébergement de logements de leur spécificité de leur disponibilité et de faire converger aussi les attentes des différentes parties mais aussi de consolider la connaissance des besoins pour orienter j'allais dire la dynamique de l'offre sur les différents territoires et puis je dirais le dernier élément c'est aussi fiabiliser des évaluations sociales pour faciliter le travail des gestionnaires de logements accompagnés sur le terrain Juste un mot Julien Steyer ce que vous nous dites c'est que pour vous le SIAO aujourd'hui n'a pas la vision en tout cas des besoins de tous les publics et de l'offre disponible en logements accompagnés Non pas encore pas complètement c'est un travail qui se poursuit au quotidien avec les travaux réalisés avec l'appui de l'ANSA et j'allais dire avec les outils mis en place au niveau local avec le SIAO qui continue j'allais dire de créer des boîtes à outils d'aider à la décision pour aider les prescripteurs à se repérer et faire des préconisations adaptées on a réalisé enfin ils sont en cours de réalisation avec votre appui d'un kit pratique de la rue au logement qui permettra aux professionnels qui accueillent et accompagnent les personnes de pouvoir faire des préconisations adaptées mais pour l'instant voilà effectivement c'est un parcours de construction comme je le disais toutes les demandes ne sont pas orientées encore vers le SIAO et parfois on est même parfois en panne si je puis dire de candidatures pour le logement ce qui peut être une difficulté et concernant les travailleurs sociaux quel est leur niveau de connaissances aujourd'hui selon vous alors ça sera difficile de parler à la place du conseil départemental qui mobilise les principaux travailleurs sociaux mais je pense que ça s'améliore de jour en jour et que le kit logement que j'évoquais a vocation vraiment à recenser les dispositifs à recenser l'offre d'insertion enfin l'offre d'insertion et les spécificités de cette offre et finalement le SIAO joue un rôle de gestionnaire aussi ou de coordinateur des listes d'attente de relancer les prescripteurs pour affiner les évaluations sociales et gérer les disponibilités transmises par les hébergeurs et les gestionnaires de logement Quels sont les pistes pour vous sur le terrain c'est quoi c'est que les acteurs de logement d'insertion soient des régulateurs entre le SIAO et les acteurs et les acteurs Oui moi j'en vois deux concrètement on gère chez nous 430 logements on va dire dans 330 logements d'insertion certains sont en maîtrise d'ouvrage direct certains sont en location sur location en collectif en individuel d'autres sont des logements en mandat de gestion privé et qui sont effectivement ouverts aux dispositifs d'intervalidation en mandat de gestion dont parlait Camel donc nous on joue le jeu du SIAO c'est à dire que concrètement on va bien au-delà des 30% de l'offre de logement état que l'on réserve pour le SIAO on met quasiment toute notre offre donc ça je pense que c'est un des rôles des élites c'est du jeu d'une saisie volontariste de l'offre de logement accompagné disponible après je pense qu'il y a un deuxième enjeu c'est de pouvoir contribuer à animer territorialement la concertation avec les prescripteurs sociaux afin de favoriser là aussi la convergence des demandes vers le SIAO et d'éviter les demandes qui sont simultanées de gré à gré parce qu'effectivement on veut savoir en tout cas la construction territoriale du SIAO s'est faite avant la construction départementale et il a fallu tenir compte aussi de la façon dans les territoires c'était finalement investi sur ce sujet donc donner au SIAO les moyens d'exister c'est ça c'est ça et je pense que ça passe quand les acteurs du logement d'insertion sur le territoire et qu'on peut tout à fait jouer cette interface pour renforcer la vocation du SIAO et renforcer la connaissance des outils encore une fois on contribue au côté du SIAO aussi aujourd'hui à créer ces nouveaux outils qui permettront de faire des préconisations adaptées et d'éviter effectivement des réorientations ou des décontreus ce qui est quand même l'enjeu essentiel on va écouter maintenant la réponse de Manuel Hénin en plateau bonjour bonjour Manuel alors une réaction aussi bien au propos de Kamel que de Julien sur le terrain oui merci écoutez peut-être un tout petit mot d'introduction pour dire bravo pour ce gros travail fait par les acteurs du logement d'insertion on est très content l'État est très content je pense de pouvoir soutenir ce secteur ces trois fédérations qui sont très professionnelles et qui ensemble je pense peuvent créer aussi des synergies à la fois au niveau national au niveau territorial peuvent croiser leurs expertises et sont vraiment des appuis essentiels pour la DIAL pour l'État dans la construction l'élaboration des politiques publiques donc on est très heureux d'avoir pu soutenir ce travail et puis vous disiez tout à l'heure qu'on était là sur les conclusions définitives je pense effectivement que la recherche-action c'est un processus en continu et chacun est là aussi pour aujourd'hui se nourrir de ses propositions pour ensuite imaginer la manière dont elles peuvent se mettre en oeuvre sur leur territoire donc on est dans un processus où on se nourrit tous mutuellement et cette restitution est aussi importante pour moi pour nous à l'État que pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui alors en réaction peut-être à ce qui a été dit effectivement Camel parlait tout d'abord de l'idée de repenser l'évaluation sociale et peut-être de cibler davantage l'évaluation sociale sur la question des besoins des ménages et je pense qu'effectivement là on rejoint très vite une idée importante pour nous qui est que les intervenants sociaux ce sont les experts des situations individuelles les experts des personnes avec lesquelles elles travaillent et le SEO c'est l'expert des dispositifs c'est l'expert de l'orientation c'est la boussole c'est l'aiguillage et il ne faut pas tenter de mixer les deux le SEO n'est pas là pour faire à la place des professionnels dans les structures et inversement les professionnels on ne peut pas leur demander d'être forcément expertes sur l'entièreté de l'offre dans sa complexité dans sa diversité sur des départements qui sont grands qui sont riches donc je pense effectivement qu'il faut dissocier ces deux missions et travailler de concert au service des ménages je rajouterai un troisième expert dans la balance c'est la personne elle-même la personne elle est experte le ménage est expert de sa propre situation de sa propre vie et il est là aussi pour nourrir évidemment d'ailleurs en premier lieu le processus d'orientation le processus de construction de son projet personnel et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment aujourd'hui que l'on travaille plus la manière dont on peut prendre en compte le besoin exprimé mettre plus au centre encore le public bien sûr on parlera tout à l'heure d'ailleurs des orientations la manière dont ça peut s'organiser mais aujourd'hui la question de la place du logement adapté du logement accompagné dans l'écosystème de l'insertion par le logement ou de l'insertion au sens large elle ne doit pas se penser en se disant quels sont les publics pour la résidence sociale ou quels sont les publics pour tel foyer etc on doit penser quels sont les besoins et comment nos dispositifs y répondent ça entraîne les questions évidemment de capacité à faire de légitimité de moyens bien sûr on en parlera peut-être de manière plus approfondie tout à l'heure la réorientation sur la question de la réorientation en cas d'échec effectivement sur la question de la réorientation en cas d'échec c'est vraiment important d'y penser comme l'a dit Kamel on a beaucoup d'évaluations qui montrent que les principes d'accès direct au logement sont efficaces pour à peu près 8 ou 9 personnes sur 10 la personne ou les 2 personnes sur 10 pour lesquelles ça ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre déjà ça ne fonctionne pas à ce moment dans leur parcours dans leur vie ça ne veut pas dire que c'est inéluctable ça ne veut pas dire qu'on ne faut pas essayer demain après-demain ou dans 2 ans donc ça c'est important de se dire qu'il n'y a pas de fatalité déjà dans les situations et les difficultés et puis je pense que là ça renvoie encore à une différence entre quel est rôle du SEO par rapport à quel est rôle d'une structure d'une résidence sociale d'un centre d'émergement ou d'une structure quelconque c'est que la structure le gestionnaire l'association elle est responsable de son dispositif c'est à dire elle est responsable de l'entrée de la personne dans le dispositif à la sortie le SEO il est garant des parcours le SEO c'est cette place qu'il doit prendre je ne dis pas que c'est forcément aujourd'hui facile qu'ils ont les moyens qu'ils ont les capacités qu'ils ont les outils mais le SEO lui il a cette vision du parcours c'est de la rue au logement et à partir de là il doit travailler sur les orientations les réorientations la capacité à faire progresser les personnes effectivement aujourd'hui les SEO sont beaucoup structurés autour de la question de l'accès à l'hébergement parfois à faute de ressources faute de temps faute de partenariats suffisants on a pu évaluer les SEO à leur capacité à faire accéder à l'hébergement c'est pas ça le rôle du SEO le rôle du SEO c'est de favoriser l'insertion des ménages par le logement et donc il faut évaluer les SEO sur les parcours très bien on va prendre les questions vos questions alors je t'entends regarder en même temps sur le chat ce qu'on avait comme question peut-être que Camel je vous voyais hocher la tête par moment au propos de Manuel les réponses de Fabio nous satisfons complètement d'abord en effet vous avez eu raison de le souligner les acteurs du logement d'insertion n'ont pu faire cette recherche d'action que grâce au soutien de la direction générale de la cohésion sociale et de la DIAL il faut quand même le dire puisque c'est de l'argent public qui a été utilisé pour travailler sur ce sujet donc on vous en remercie d'autre part ce que vous évoquez concernant le rôle du SEO en tant que connaisseur des dispositifs et le travailleur social en tant que connaisseur des personnes ça nous parle aussi on a eu de longs débats sur ce questionnement là avec une séparation dans l'évaluation sociale entre l'évaluation des situations et des besoins et la partie je vais dire diagnostique et une partie pour reprendre une métaphore médicale même si je n'aime pas du tout ça appliquer au champ social mais la partie diagnostique et la partie pronostique et il y a un vrai sujet là dessus de savoir qui fait quoi et est-ce qu'on va demander à un travailleur social X ou Y de déterminer s'il faut une résidence ou une résidence jeune etc. et ça revient en plus de ça j'ai évoqué à plusieurs reprises l'histoire ça revient au principe même du logement d'abord et de mémoire c'était peut-être évoqué déjà dans le rapport print à l'époque c'était de remettre la personne au centre de son accompagnement la personne au centre des dispositifs et clairement de pouvoir adapter les dispositifs aux besoins des personnes et sur la réorientation chez un converti donc je suis très content d'entendre ça comment le SCAO peut-il faire le lien entre les travailleurs sociaux prescripteurs et les structures de logements adaptés comment le SCAO peut-il accompagner les travailleurs sociaux dans l'élaboration de leur évaluation sociale et la préconisation Le SCAO c'est une plateforme de ressources en tout cas ça doit le devenir le SCAO c'est pas un opérateur c'est pas pour moi il est pas sur le même niveau qu'un gestionnaire de résidence sociale qu'un gestionnaire de centre d'hébergement ou qu'un opérateur de maraude ou d'accueil de jour le SCAO il a une position surplombante ça veut pas dire dominante ou qui donne des ordres etc mais il a une position une vision globale et il a une vision enfin il a un rôle de plateforme d'appui plateforme de service entre guillemets et donc effectivement il doit développer des expertises particulières pour pouvoir être ressource des travailleurs sociaux lorsque ceux-ci n'ont pas forcément l'expertise sur ça peut être sur la question de l'accès au logement mais ça peut être sur la question d'accès au droit ça peut être sur la question médicale on en parlait ou de lien avec l'insertion socio-professionnelle donc voilà il faut peut-être des référents thématiques aussi au sein des SCAO sur ces questions Arnaud vous voulez réagir ? Non je suis assez en phase avec ce qui vient d'être dit c'est-à-dire que on y reviendra sans doute tout à l'heure de toute manière les SCAO manquent sans doute de moyens alors il faut évidemment avoir peut-être des spécialistes sur certains sujets notamment sur le logement adapté mais pour le moment c'est sans doute un peu compliqué après tout ce qu'a apporté à mon avis dans les trois territoires notre recherche-action mais aussi évidemment dans d'autres endroits ça se passe bien c'est justement peut-être une réponse à cette question-là c'est-à-dire notre recherche-action ou le travail qu'on a pu mener ensemble a permis aux différents acteurs d'échanger entre eux et d'arriver peut-être à ce que les SCAO connaissent et d'ailleurs ça a été dit à la fois par l'ANSA dans les trois territoires mais aussi par par l'intervenant par Julien sur le fait que ça a permis de travailler ensemble donc après c'est déjà pas mal heureusement dans d'autres territoires ça se fait et les SCAO travaillent déjà avec les professionnels du logement d'insertion on voit bien que c'est un enjeu sans doute de le faire davantage et de ne pas le faire que dans trois territoires mais de le faire dans trois territoires c'est très bien c'est un bon enchaînement pour le sujet suivant l'interconnaissance entre les associations et l'USIAO on en parle avec Justine Ginès de la FAPI bonjour Justine trois points à retenir dans les propositions d'amélioration alors d'abord ce qu'on disait l'acculturation c'est le sujet qui revient souvent parce que l'offre en logement d'insertion et ses modes de fonctionnement ne sont pas suffisamment connus oui alors on l'a vu via le témoignage de Camel et de Julien Dufour en fait il y a un enjeu fort autour de la reconnaissance des SCAO en tant que lieu ressource pour les travailleurs sociaux notamment pour qu'ils puissent connaître notre offre en logement d'insertion pour faire le lien avec les différents acteurs qui interviennent dans la demande auprès des personnes privées de domicile mais pour atteindre cet objectif et que les SCAO puissent avoir ce rôle finalement de relais nous observons aussi un enjeu préalable d'acculturation entre les SCAO et les associations d'insertion par le logement alors il ne serait pas correct de dire que les SCAO n'ont aucun lien avec les associations de notre secteur ce serait même malhonnête dans beaucoup de territoires ces liens sont parfois anciens parfois forts beaucoup de SCAO sont aussi gestionnaires de structures de logements d'insertion mais ces liens ils sont encore récents dans beaucoup de territoires et encore plus sur certains pans de l'offre d'offres de logements d'insertion je pense notamment à l'intermédiation locative en mandat de gestion ou par exemple certains types de résidences sociales l'FJT etc et donc pour cette offre là ou dans certains territoires ces liens ils méritent d'être renforcés Est-ce que ce ne sont pas aussi les logiques d'attribution et d'orientation qui ne sont pas suffisamment bien appréhendées aujourd'hui ? Alors je pense qu'il y a plusieurs enjeux il y a d'abord un enjeu comment dire d'arriver à mieux identifier les possibilités offertes par notre parc et les contraintes aussi auxquelles sont soumises les différents acteurs que ce soit les SIAO que ce soit les associations de logements d'insertion on a un parc très divers pérenne temporaire dans le diffus collectif en zone très tendue en zone plus rurale et de fait on peut apporter une diversité de solutions auprès des ménages qui ont des difficultés d'accès au logement on sait aussi que les ménages sans domicile leur profil a beaucoup évolué ces dernières années donc de fait cette diversité est intéressante mais qui dit diversité dit aussi difficulté parfois explicité voilà les projets sociaux à comprendre en tout cas la multiplicité de cette offre là à comprendre les différents projets sociaux à comprendre aussi la réglementation associée à chaque type d'offre et donc il y a un vrai enjeu déjà avant de parler d'orientation et d'attribution sur ce sujet là il y a aussi un travail collectif sûrement à faire de mieux s'approprier les logiques propres au logement alors c'est vrai qu'au sein du logement des ressources on a du logement temporaire et du logement pérenne mais le logement temporaire c'est pas un logement prévu pour quelques jours ou pour quelques semaines c'est relativement durable et de fait il y a sûrement une logique aussi à s'approprier en termes d'orientation vers le logement ne serait-ce que par exemple arriver à à saisir les besoins du ménage en matière de localisation puisqu'on est quand même sur une offre durable ces besoins en termes d'équipement à proximité de son lieu de vie etc voilà donc ça c'est aussi un enjeu important pour nous autre enjeu qu'on a évoqué tout à l'heure avec Louis Rouget c'est celui de l'observation sociale parce que là vous réclamez un renforcement des liens sur ce sujet là sur l'observation sociale dont sont chargées les CAO normalement sur les territoires alors oui c'est vrai que l'ANSA pointe cet enjeu dans son bilan et malheureusement c'est pas forcément un point qui a été forcément traité dans les trois territoires nous on y voit vraiment un enjeu enfin c'est un point vraiment important puisqu'il y a une nécessité à renforcer les liens entre les CAO et nos associations sur ce volet de l'observation sociale et ce pour plusieurs raisons la première c'est pour pouvoir mieux prendre en compte les besoins identifiés localement pour nous pouvoir mieux orienter l'offre mobilisée par nos associations bien qu'elle soit aussi soumise à d'autres contraintes extérieures et puis c'est aussi avoir un meilleur suivi du parcours des personnes et puis pouvoir en tirer des enseignements à plus large l'échelle et de fait ça nécessite on en a parlé tout à l'heure de renforcer les moyens alloués aux CAO sur ce volet là certains ne sont toujours pas en capacité par exemple de produire des rapports d'observation sociale et au delà des moyens alloués aux CAO c'est aussi de pouvoir réfléchir à une articulation avec les autres initiatives de recensement voilà et de connaissance des personnes c'est une obligation pardon c'est une question candide mais c'est une obligation qu'un CAO établisse un rapport sur l'observation sociale alors je ne sais pas si c'est une obligation peut-être que Kamel minimum un rapport d'activité mais tous les sociaux ne font pas d'accord mais c'est pas d'accord c'est quand même déjà dans ton début mais c'est clair que c'est une des 4 missions dont je parlais ça doit être la 4ème sur l'observation sociale régulation soutien aux acteurs coordination et observation sociale on fait remarquer qu'il y a certains territoires où il n'y a pas ces rapports et d'activité et d'observation sociale déjà d'activité c'est la base et encore moins d'activité sociale c'est la base et donc de fait il y a ce sujet là puis il y a le sujet aussi de l'articulation donc avec les autres initiatives de recensement de connaissance des personnes privées de domicile en fait certains profits sont quand même souvent l'angle mort il y a un angle mort dans les sollicitations du SIAO en pensant à une partie des personnes à la rue mais aussi les bannages hébergés chez des tiers les personnes qui vivent en habitat indigne et pourtant le secteur du logement d'insertion peut aussi être une solution pour ces personnes Vous avez apporté un compliment là-bas ? Non juste là sur le le point sur le public la question du public est assez importante juste pour un sujet avant d'évoquer le public SIAO terme qu'on apprécie je crois que Justin et moi on déteste ce terme là parce qu'il n'y a pas de public SIAO il y a des publics qui s'adressent au SIAO par l'intermédiaire de leurs travailleurs sociaux mais c'est des publics qui sont tous en difficulté de logement il y a un vrai sujet sur la question des préalisations et l'exemple que je donne assez régulièrement c'est que la rue elle est complètement différente de ce qu'il y avait pu être il y a 25 ans on a des jeunes qui ont 19 ans qui sont intérimaires enfin moins maintenant mais en tout cas qui touchent à peine le SMIC et qui dorment dans leur bagnole et ces publics là trouveraient des travailleurs pauvres voire des travailleurs pas pauvres le SMIC on n'est plus travailleurs pauvres mais vu les difficultés d'accès au logement dans un certain nombre territoire nos structures sont en complète capacité de pouvoir faire quelque chose et si ces gens là n'arrivent pas avec le couteau entre les dents c'est pas du tout vrai avant la réponse de Manuel on va retrouver Sabine Charondière dans les Alpes-Maritimes puisque vous pilotez le SIAO sur place bonjour Sabine bonjour vous nous entendez bien je vous entendais bien parfait nous beaucoup moins mais ça va s'améliorer est-ce que le manque de connaissances entre les SIAO et les associations de logements d'insertion c'est un frein véritablement aujourd'hui ou c'est pas votre constat sur le terrain ? alors nous c'est pas notre constat sur le terrain effectivement puisque la particularité des Alpes-Maritimes c'est qu'on est un territoire dense en termes de population mais nous sommes sur le plan de la géographie quand même un petit territoire où tous les acteurs se connaissent et puis nous au niveau du SIAO particularité aussi dans les Alpes-Maritimes c'est qu'il y avait eu dès 2007 dans le cadre d'un regroupement au sein d'une association d'associations la création de ce qui était appelé une équipe mutualisée qui avait pour objectif de mutualiser le travail de relogement des sortants de structures donc nous le SIAO s'est construit sur cette base donc du service qui aujourd'hui s'appelle accès au logement des sortants de structures donc on se connaît tous très bien la difficulté ce sont les différents segments de l'offre aujourd'hui nous gérons du coup l'ensemble des places financées au titre des pensions de famille ou des résidences accueil donc pas seulement les 30% on est sur une mise à disposition par les associations sur 100% des places et puis depuis 2018 nous avons l'intégralité des logements financés au titre de l'intermédiation locative peu importe qu'elles soient en location sous location en mandat de gestion mais aussi puisque nous avons deux territoires de mise en oeuvre accélérée sur les Alpes-Maritimes à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et la métropole Nice-Côte d'Azur qui depuis 2020 participent aux besoins des publics que ce soit sur un accès direct au logement ou sur la sortie de structures en mettant à disposition l'ensemble de l'offre qu'ils financent au titre du Fonds Solidarité Logement pour la captation de logement du parc privé à des fins sociales donc on se connaît tous très bien mais il y a plusieurs angles de travail il y a l'enjeu de la fluidité des structures qui est plutôt bien investi par l'ensemble des acteurs du logement d'insertion je pense entre autres aux résidences sociales et foyers de jeunes travailleurs mais il y a la question des procédures d'orientation qui là est plus complexe puisqu'on n'a pas forcément les mêmes modalités ou les mêmes règles d'admission qu'on soit résidences sociales foyers de jeunes travailleurs intermédiations locatives ou autres donc on gère de manière intégrale une partie du segment logement d'insertion mais par contre pas du tout le segment résidences sociales foyers de jeunes travailleurs ce qui aujourd'hui dans la dynamique du département avec ces deux territoires de mise en oeuvre accélérée il s'est passé beaucoup beaucoup de choses on voit bien que c'est une partie qui nous manque par rapport aux orientations publiques Est-ce que vous ne dites pas finalement par exemple aux gestionnaires de résidence sociale plutôt que d'attendre finalement de nous proposez-nous un mode de collaboration qui convient ? Alors c'est effectivement ce qui est en cours puisque suite à la recherche-action menée par les fédérations du logement d'insertion l'État donc la DETS a demandé une enquête complémentaire au cabinet Panama qui travaille actuellement sur le sujet pour consulter l'ensemble des partenaires sur l'intégration au minimum des 30% de place état au sein du SIAO et donc va nous proposer des scénarios de travail à l'issue de cette enquête donc notre méthodologie au niveau du SIAO puisqu'on est absolument convaincu et je crois que c'est primordial de bien entendre et qu'on soit positionné en tant que tel c'est un bien commun du secteur accueil, hébergement et insertion et donc il n'y a pas il faut entretenir ce bien commun donc dans notre méthodologie de travail au niveau de la coordination du SIAO on travaille avec chacun de nos partenaires sur l'organisation de ce qu'on appelle les groupes techniques les groupes techniques sont thématiques on réunit les directeurs ou en tout cas le niveau d'interlocuteur nécessaire à ce que le travail puisse être mené et donc on demande à partir d'une feuille de route définie on va dire en co-animation par le SIAO et par les services de l'État sur les objectifs auxquels il faut aboutir donc nous allons à l'issue du travail mené actuellement par Panama réunir un groupe technique autour de la question résidence sociale dans un premier temps et foyer de jeunes travailleurs dans un deuxième on va le faire en deux temps pour qu'il nous propose des modalités de travail et de fonctionnement qui seront co-construits entre eux et sur lesquels nous on verra la faisabilité et on renégociera la faisabilité en fonction de ce que peuvent faire les acteurs mais de ce qu'on peut aussi nous faire au niveau du SIAO parce qu'on a effectivement des moyens qui sont limités et que les missions sont très nombreuses Juste un mot pour terminer parce que je voudrais qu'on donne la parole à Manuel Hénin Sabine tout à l'heure on disait effectivement certains SIAO ne produisent pas de rapport et d'activité mais surtout d'observation sociale et chez vous ? Alors nous on produit beaucoup beaucoup de données d'observation on a effectivement un rapport d'activité et puis on produit chaque année un document présenté au cours d'une réunion de comité de pilotage avec l'ensemble des acteurs du secteur accueil, hébergement et insertion il n'est pas forcément rendu public donc il n'est pas forcément visible par contre il est à disposition de nos partenaires bien évidemment par contre en termes d'observation sociale c'est vrai que dans le département on est très très souvent sollicité sur l'état des besoins les typologies de public les secteurs où il y a un manque de place voilà l'état nous consulte entre autres beaucoup et maintenant les collectivités également puisque avec logement d'abord c'est aujourd'hui aussi un de nos partenaires dans le travail du quotidien sur l'état des besoins et sur les secteurs non couverts sur les besoins non couverts pour les résidences sociales on est aujourd'hui absolument incapable de produire la moindre donnée puisque que ce soit la demande ou bien l'offre ou les typologies de logement ou autre on n'a aucune visibilité là-dessus donc c'est dans l'intérêt en fait de ces dispositifs extrêmement important qu'on puisse travailler sur cette question de l'observation mais il faudra aussi démystifier la question de l'observation qui n'est pas du contrôle parce qu'il faut que nous les structures nous donnent les informations on ne va pas les inventer donc voilà observer ce n'est pas contrôler c'est identifier les besoins et s'organiser pour réadapter des offres existantes ou créer de nouvelles offres merci Sabine on a deux questions sur ce sujet là alors une effectivement qui rejoint ce que vous disiez l'observation sociale renforcée par les SIAO est souhaitée par tous mais à sorte un manque de moyens une augmentation des moyens est-elle envisageable sinon quelle piste pour la renforcer Manuel ? oui alors la question des moyens peut-être qu'on l'aborde ensuite tout à l'heure donc je vais essayer de me concentrer sur on parlera de l'observation sociale quand même vous allez répondre sur ce sujet je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces deux interventions qui étaient vraiment très riches avec beaucoup d'idées autour des questions d'acculturation réciproques on disait tout à l'heure que les dispositifs doivent s'adapter aux personnes et pas les personnes aux dispositifs c'est peut-être un lieu commun mais ça doit s'incarner vraiment dans la manière dont on pense et on verbalise les choses aussi et du coup je me demandais en écoutant les deux interventions qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on pourrait entendre par une mauvaise orientation si le SEO fait une mauvaise orientation qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise orientation vers une résidence sociale vers un dispositif de logement accompagné si on se dit que c'est le dispositif qui doit s'adapter il n'y a pas de mauvaise orientation quels sont les facteurs de mauvaise orientation pour moi c'est peut-être les ressources effectivement on est sur du logement et donc il faut aussi pouvoir assumer une part de loyer ou de redevance la situation administrative qui peut évidemment être bloquante pour tout ce qui peut être l'accès au logement de droit commun et puis un autre facteur c'est le souhait des ménages on en parlait tout à l'heure mais si un ménage en fait ne souhaite pas aller vers l'offre qu'on lui propose et bien en fait on va avoir derrière probablement des difficultés on parle souvent de l'adhésion des ménages à l'accompagnement ou à la prise en charge mais finalement la première brique de l'adhésion c'est d'exprimer le souhait ou en tout cas de voir son souhait respecté évidemment tout ça ça peut se heurter à la question de la disponibilité de la pénurie dans des territoires d'offres mais il faut bien faire la part des choses je pense et être très conscient localement de ce qui relève d'une orientation choisie de ce qui relève par ailleurs d'une orientation par défaut pour des raisons de pénurie ça pose aussi pour moi la question de quel est le rôle d'un dispositif de logement adapté temporaire par exemple d'une résidence sociale de résidence sociale et ses spécificités c'est le fait d'être temporaire et le fait d'être en semi-collectif dans un espace semi-collectif finalement il ne faut pas que ça devienne une étape obligée pour l'accès au logement pérenne mais il faut que cette notion de temporaire cette notion de semi-collectif elle trouve un sens dans la réponse aux besoins des ménages parce qu'ils sont en situation de mobilité par exemple les jeunes ou parce qu'ils ont une fragilité temporaire sur leurs ressources ou parce qu'ils expriment le souhait d'être dans un espace avec une animation collective on parlait d'organiser les processus d'attribution par exemple je pense que c'est intéressant quand même de voir que sur l'hébergement l'offre amont si je puis dire ou l'offre de première réponse les choses se sont très fortement structurées grâce au SIAO ces dix dernières années sur l'aval ou sur en tout cas le segment du logement social les choses se sont très fortement structurées aussi ces dernières années voire plus avec des processus extrêmement formalisés des règles etc et sur ce segment du logement adapté on n'a pas forcément encore de processus uniformisés d'accès et d'attribution et il ne faut pas y voir finalement là-dedans une perte de contrôle sur les attributions ou quoi que ce soit non au contraire c'est justement progresser vers déjà plus de transparence plus de compréhension des dispositifs par tout le monde quand il y a des règles clairement définies et bien elles peuvent être plus clairement comprises et on le voit bien aussi lorsque le SIAO a lorsque les gestionnaires de dispositifs de logement adaptés mettent à disposition du SIAO des places ils ne perdent pas forcément contrôle ça n'empêche pas la discussion et d'ailleurs sur le logement social il y a aussi la discussion entre le bailleur et les réservataires par exemple sur le sur justement cette mise à disposition des logements au SIAO je pense que ça nous amène à demander le SIAO c'est un outil de qui et un outil de quoi c'est l'outil de qui est-ce que c'est l'outil de l'État c'est vrai que ça s'est construit comme étant l'outil de l'État et du coup vous me pardonnerez d'insister sur l'importance de mettre à disposition du SIAO déjà toutes les places d'intermédiation locative financées par l'État puisque c'est une politique de l'État et d'autres institutions publiques ou d'autres acteurs peuvent avoir leur propre politique publique avec leurs propres règles etc. mais nous avons une politique publique de développement de l'intermédiation locative pour répondre à certains besoins les places de pension de famille également on en a parlé et si c'est un outil qu'on veut ouvrir qu'on veut plus partager alors oui les collectivités locales peuvent aussi prendre leur part et on peut aller plus loin et je trouve que les exemples à la fois du SIAO de Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes sont très parlants sur la capacité aussi à intégrer davantage l'offre avant la réaction d'Arnaud Arnaud vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui enfin je ne sais pas si c'est une réaction enfin si c'est une réaction mais parce qu'il était beaucoup question des résidences sociales donc forcément il y aurait un certain nombre de choses à dire y compris sur la notion de logement temporaire mais peut-être juste pour réagir à ce qui a été dit sur les Alpes-Maritimes et peut-être pour sortir des Alpes-Maritimes enfin il me semble pas enfin je suis sûr d'ailleurs mais qu'il n'y a pas d'opposition des gestionnaires de résidences sociales ou en tout cas il n'y a plus d'opposition à travailler davantage avec les SIAO enfin les résidences sociales sont évidemment pleinement je veux jouer pleinement leur jeu leur rôle savent que évidemment il y a l'état est réservataire d'un certain nombre de logements donc je pense que ce n'est plus forcément un sujet par contre le sujet il est peut-être de savoir comment et je le dis parce qu'on a la discussion en ce moment avec notamment le SIAO de Paris et donc d'Ile-de-France sans doute bientôt c'est-à-dire comment on arrive à trouver les moyens de fonctionner ensemble qui prennent en compte les contraintes peut-être des gestionnaires de résidence sociale de FJT puisque ça a été cité notamment en termes de délais on ne peut pas avoir des vacances pendant un mois parce que le temps des délais etc donc il y a à travailler là-dessus et on a bien noté que dans la feuille de route sur les résidences sociales qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps que ça il y a un certain nombre de choses ça aurait pu aller plus loin sur un certain nombre de choses mais en tout cas sur le SIAO il y a la question qui est posée du comment on travaille davantage le lien entre le SIAO et les résidences sociales donc je pense c'est évidemment un sujet qu'on va travailler de manière plus détaillée mais avec je pense qu'il faut prendre conscience ou en compte les contraintes de chacun pour arriver il n'y a pas d'opposition je pense du côté des gestionnaires dit du côté des SIAO mais peut-être un manque de connaissance d'où le sujet d'aujourd'hui ça tombe bien Justi on a une question l'enjeu d'acculturation et de connaissance concerne aussi beaucoup les collectivités territoriales c'est évidemment conseil départementaux intercommunalités vous êtes d'accord avec ça aussi ? Oui je suis d'accord alors après il faut savoir que nos structures ont quand même historiquement des liens assez forts avec les collectivités qui sont souvent aussi financeurs de notre activité donc réservataires voilà de logements dans le secteur du logement d'insertion après on l'a vu dans la première partie de cette intervention l'enjeu c'est aussi celui de de la connaissance par les travailleurs sociaux de notre offre et c'est souvent les travailleurs sociaux de secteur qui font les préconisations via le SIAO donc il y a aussi cet enjeu là qui a été vu en première partie de l'intervention Vous voulez réagir à ce que dit Arnaud sur les collectivités je voulais peut-être juste rebondir sur peut-être deux niveaux de réponse déjà effectivement on va reparler des collectivités dans un instant ça a été rappelé par le SIAO des Alpes-Maritim le travail qu'on a fait pour engager les collectivités aussi sur ces questions de logement d'abord de résorption du sans-abris d'une part mais aussi voilà je reviens aussi à ce qui nous réunit aujourd'hui ce SIG ce logo acteur du logement d'insertion c'est aussi la raison pour laquelle l'État, l'UNAFO, la FAPI et le SOLIA travaillent ensemble depuis plusieurs années pour porter un secteur lui donner de la visibilité et aussi donner à ces trois réseaux les capacités d'être visibles de pouvoir accompagner les collectivités territoriales de pouvoir être présentes aussi localement On avance le dernier sujet maintenant le fonctionnement des SIAO alors là on entend par là les moyens la gouvernance et l'ESI et SIAO évidemment et on va commencer par ce sujet Arnaud le SISIAO on a beaucoup reporté depuis tout à l'heure puisqu'on l'a beaucoup évoqué dans le rapport de l'ANSA un outil aujourd'hui pas adapté aux questions de logement avec des conséquences qui peuvent être lourdes alors effectivement l'outil n'est pas adapté on le sait qu'on s'en a été fait dans la recherche d'action et on le savait avant c'est pas une découverte après il n'est pas adapté on le sait à la fois pour logement d'insertion mais je dirais dans toutes ces composantes il y a quand même des dysfonctionnements qui semblent assez importants donc c'est vrai que là pour le moment il y a un audit qui a priori mon fait manuel nous le confirmera ou nous le redira mais un audit assez profond du fonctionnement des SIAO c'est évidemment un outil qui doit être au coeur du fonctionnement des SIAO tant avec le logement d'insertion que pour le reste donc il y a à la fois dans l'audit à se dire pourquoi ça ne fonctionne pas et évidemment de se dire comment ça pourrait fonctionner mieux y compris en intégrant peut-être des problématiques ou des spécificités du logement d'insertion puisque pour le moment c'était quand même pas le cas donc ce que j'ai dit c'est les conséquences aujourd'hui après les conséquences c'est que ça ne facilite pas évidemment le tout le fonctionnement et puis ça ne règle pas certaines situations et donc ça ne règle pas certaines situations donc on sait bien que l'usage du SIAO devrait être optimal pour que ça fonctionne mieux donc ça ça fait partie des points certainement centraux une fois encore la recherche-action elle le met en avant elle met aussi en avant comment notamment à Lille la métropole européenne de Lille comment les acteurs ont essayé de contourner je ne sais pas si c'est le bon terme en tout cas de trouver des solutions autres mais le sujet il reste central et alors il est d'autant plus central mais il n'est pas nouveau ça fait longtemps qu'on en parle donc là peut-être qu'avec cet audit visiblement il y a la volonté d'avancer donc peut-être qu'on va avancer mais c'est clair qu'un système d'information reste un outil central pour avancer ça c'était le sujet SIAO le sujet des moyens donc il y a 150 ETP qui ont été annoncés comment souhaitez-vous qu'ils soient affectés et pour quel type de profil ? Les moyens je pense qu'on l'a évoqué tout au long de la réunion les moyens sont insuffisants et donc c'est déjà notre constat mais qu'on a redit là le constat aussi qu'on porte c'est que évidemment ça traduit aussi cette réunion mais c'est que le logement d'insertion est une solution importante dans toutes ces composantes pour faire avancer la politique du logement d'abord et que forcément des moyens doivent être dédiés au lien entre les SIAO et le logement d'insertion dans toutes ces composantes si on veut vraiment avancer dans cette politique du logement d'abord donc sur ces 150 ETP qui ont été votés dans la loi de finances la dernière loi de finances pour 2021 évidemment il nous semble qu'il faut qu'ils permettent dans les SIAO de travailler mieux avec les acteurs du logement d'insertion donc ça veut dire très concrètement des ETP supplémentaires puisqu'on parle quand même de moyens humains faire fonctionner mieux ou travailler mieux ensemble ça peut passer par autre chose que par des moyens humains mais il faut aussi évidemment des moyens humains qui soient pertinents c'est-à-dire des gens qui ont des connaissances aussi du logement et du logement adapté en particulier évidemment si on veut travailler là-dessus il faut évidemment des moyens humains qui nous connaissent ça a été dit donc il y a aussi certainement un travail de formation à faire à la fois sur ces nouveaux ETP mais aussi sur le reste et on est évidemment disponible et nos centres de formation respectifs mais même par d'autres moyens pour arriver à former les responsables dans les SIAO alors ça a été dit et qu'on l'a vu dans les témoignages certains de nos adhérents gèrent des SIAO donc là on peut penser qu'ils connaissent mais d'autres quand même ont besoin d'avoir cette acculturation et cette connaissance sur la question de la gouvernance qui est intégré dans les instances du SIAO sur la question de la gouvernance alors là le sujet c'est aussi et sur tous les sujets on va retrouver la même question c'est la grande hétérogénéité de fonctionnement des SIAO et là encore si on veut que le logement d'insertion et je pense qu'on est tous là tous les intervenants l'État etc. à penser et à dire que les SIAO que le logement d'insertion doit jouer un rôle peut-être plus important dans la politique du logement d'abord et dans les territoires il faut forcément enfin si on veut arriver à une acculturation une interconnaissance plus grande sans doute que dans la gouvernance on ait nos acteurs qui sont multiples dans les territoires puissent peut-être travailler davantage avec les SIAO et donc être présent aussi davantage dans la gouvernance et les collectivités et les collectivités aussi ça veut dire qu'il faut une gouvernance que la gouvernance traduise aussi la réalité de la diversité des acteurs puisque c'est bien comme ça qu'on peut sans doute avancer dans cette interconnaissance Merci Arnaud On va retrouver Jennifer Grimbert maintenant qui est chef de service du SIAO de l'arrondissement de Lille Bonjour Jennifer Bonjour Merci d'être avec nous Des moyens supplémentaires qualitatifs entièrement dévolus à l'orientation c'est aussi quelque chose qui vous parle évidemment Oui bien sûr nous à notre niveau en fait on identifie aujourd'hui quatre moyens et aussi suite à l'expérience de la mise en place du protocole dans un premier temps en effet et comme toujours c'est les moyens humains aujourd'hui on commence sur l'orientation en résidence sociale et résidence habite à jeunes il faut faire connaître le dispositif on pense que demain il y aura davantage de demandes donc aujourd'hui c'est une organisation interne on a deux ETP coordination logement mais qui ne sont pas seulement dédiés sur ces deux dispositifs qui assurent les orientations si demain on a davantage de demandes pour ces deux dispositifs on ne sait pas comment on pourra permettre le suivi des parcours jusqu'au relogement aussi en pensant à la question de l'accompagnement qui préoccupe tout le monde pour justement permettre cet accès et le maintien sur le dispositif un autre moyen qui nous semble important de développer et qui prend de plus en plus de place dans nos missions c'est les moyens de communication ça a été dit à plusieurs reprises il y a un gros travail à mener sur les dispositifs la connaissance des dispositifs les modalités d'accès il y a aussi un travail à mener directement auprès des personnes accompagnées pour faire connaître l'offre sur le territoire on a pu constater qu'il y avait une représentation assez forte chez les différents publics de ce qu'est une résidence habitat jeune et de ce qu'est une résidence sociale et puis aussi il y a tout le travail à mener avec le réseau accueil hébergement insertion pour renforcer les orientations aussi vers les dispositifs mais vers aussi l'intermédiation locative et vers le logement social dernier moyen qui a été évoqué je ne peux que renforcer c'est l'observation sociale l'observation sociale aujourd'hui qui est totalement enfin voilà on aura l'occasion d'en discuter juste après mais on n'est plus en mesure aujourd'hui d'observer et même quand on était en mesure on a besoin peut-être d'avoir un poste dédié puisqu'aujourd'hui on le fait avec nos connaissances nos connaissances de travailleurs sociaux et il y a peut-être besoin d'avoir des compétences à mettre pour croiser pour avoir une observation croisée pas seulement une observation des publics en demande auprès du SIAO mais une observation croisée des différents outils ceux du logement et les nôtres et aussi une observation qui fasse un focus au regard des critères attendus pour accéder en logement sur la question de la gouvernance qu'est-ce qu'apporterait la présence des acteurs du logement d'insertion de votre CA pour nous la question est évidente puisque notre association repose sur ce système puisqu'on est une association d'associations notre conseil d'administration est composé de cinq collèges dont un collège logement ce collège logement qui comprend l'union régionale pour l'habitat solia et le graal et force est de constater qu'avec la mise en place de ce collège logement depuis 2013 toutes les actions en faveur de l'accès au logement ont été renforcées il y a notamment un poste de chargé de mission qui est aujourd'hui un poste partagé entre la CMAO notre association et l'union régionale pour l'habitat qui permet de renforcer les passerelles entre le réseau HI et les acteurs du logement mais pas seulement entre les dispositifs de droit commun les dispositifs de veille sociale et aussi donc ceux du logement il y a différentes commissions qui ont pu être mises en place notamment la commission logement d'abord qui nous permet de traiter de traiter directement des situations au regard de l'accompagnement et ça a permis aussi de nous rejoindre sur des sur des thématiques une thématique qui nous anime en ce moment c'est la sortie de veille saisonnière on a pu mener cette année une première rencontre avec les acteurs du logement sur des situations de personnes qui sont en attente pour un accès sur les dispositifs de logement social ou logement accompagné et ces rencontres permettent forcément d'aller bien plus vite dans un contexte où on est assez pressé par le temps et donc on se rend compte aussi sur d'autres thématiques et notamment les échanges sur les besoins des publics puisqu'il y a encore des représentations sur les publics et si le réseau AHI a encore besoin de communiquer sur ces représentations ça doit être aussi vrai pour les acteurs du logement sur le SISIAO vous nous confirmez évidemment qu'il n'est pas configuré pour le logement d'insertion mais finalement le SISIAO idéal il ressemblerait à quoi pour vous Jennifer ? alors c'est difficile de parler du SISIAO aujourd'hui puisque ça fait neuf mois qu'on est en difficulté neuf mois qu'on bricole au gré des dysfonctionnements quotidiens et ce n'est pas sans conséquence ce n'est pas sans conséquence sur notre activité sans conséquence sur les équipes sans conséquence sur nos partenariats sur nos partenariats je vais quand même reconnaître une chose au SISIAO et c'est vrai depuis sa mise en place et avant même la fusion c'est là où on était mauvais sur la réception des demandes et sur l'orientation la plus rapide possible vers le bon dispositif le SISIAO nous a mis au pas sur ce point aujourd'hui dès la formulation de la demande le SIAO est bien plus proactif pour aller vers le référent pour informer et orienter tout de suite vers le bon dispositif quel serait le bon format tout ce que je peux vous c'est difficile à dire ce que je peux vous dire c'est ce qu'on a pu constater dans le cadre du protocole c'est que le système a été pensé pour une gestion en stock et d'ailleurs c'est aussi ce qui a pu nous mettre en difficulté lorsqu'on a discuté de la mise en place du protocole c'est notre fonctionnement c'est il y a une place en hébergement et on fait une orientation là il était important pour les acteurs de la résidence sociale d'être sur une logique de gestion en flux et qui est aussi qu'on rejoint totalement puisqu'il y a bien plus d'intérêt pour les personnes accompagnées donc il y a peut-être quelque chose à penser de ce côté là la lisibilité la lisibilité pour être plus fluide cette réactivité dont je parlais tout à l'heure qui est importante aujourd'hui pour pouvoir savoir si les structures acceptent ou refusent une orientation prononcée par le SIAO c'est bien plus complexe qu'auparavant ensuite la possibilité de faire des exports puisque notre travail c'est l'orientation mais notre travail c'est aussi l'animation de réseaux cette animation de réseaux pour qu'elle soit objective et pour pouvoir orienter nos missions se base sur l'observation de l'activité et aujourd'hui cette observation en tout cas pour le travail qu'on mène avec les résidences sociales et les résidences habitagènes cette observation n'est absolument pas possible puisque je voulais ce matin regarder si je pouvais témoigner du nombre d'orientations faites et je ne peux pas le faire en fait merci Jennifer pour votre témoignage réaction de Manuel Hena maintenant donc sur ces trois sujets du moyen de la gouvernance et du SIAO vous voulez commencer par lequel SIAO allons-y SIAO bien sûr vous avez la réponse sans doute de l'audit bon évidemment j'imagine déjà il en est où c'est quoi en fait le calendrier l'échéancier sur cette audite alors cette audite il a été voulu par la ministre du logement justement pour répondre à une situation qui est grave on le reconnait mise en production d'un nouvel outil en septembre dernier qui a été probablement mal réussi et qui aujourd'hui génère beaucoup beaucoup de troubles dans l'activité quotidienne des SIAO et des autres utilisateurs il y a 40 000 utilisateurs sur ce SI aujourd'hui donc c'est quand même un SI qui n'est pas anodin et chaque petit dysfonctionnement en plus avec on le sait des dysfonctionnements parfois un peu aléatoires ce qui rend les choses compliquées pour tout le monde y compris pour les personnes qui sont en charge du développement de l'outil ça crée de l'agacement et ça on le comprend très très bien donc cet outil a été voulu par la ministre pour pouvoir remettre les choses à plat il est effectivement en train de s'achever il a mis en exergue beaucoup de pistes d'amélioration il a validé en tout cas la base technique de l'outil c'est à dire le code et donc on sait déjà qu'on va pouvoir probablement continuer à construire sur l'outil c'est déjà une bonne chose et on va pouvoir résorber en 2021 un certain nombre de dysfonctionnements et en même temps avoir une feuille de route assez ambitieuse sur le développement de nouvelles fonctionnalités ou sur la refonte même d'un certain nombre de fonctionnalités ça c'est quel horizon Manuel aujourd'hui c'est quel horizon pour l'instant voilà les choses sont en train de se caler mais si vous voulez l'objectif c'est de plus vite en 2022 avoir un outil fonctionnel et un outil un outil qui fonctionne d'une part et un outil qui répond aux besoins beaucoup plus autour de des besoins tels qu'on les perçoit aujourd'hui parce qu'effectivement le SISIAO c'est quand même un outil assez ancien qui s'est construit aussi avec le SIAO donc on a beaucoup parlé de la manière dont les SIAO se sont construits autour de l'écosystème de l'hébergement beaucoup donc le SISIAO il a suivi aussi ce chemin aujourd'hui il faut pouvoir avoir cette feuille de route pour l'adapter donc il y a une feuille de route assez ambitieuse avec un volet fonctionnel qui est assez important et qui va permettre de recueillir le besoin et d'avoir une démarche d'adaptation beaucoup plus forte aux besoins donc là je ne peux pas vous préciser beaucoup plus la manière dont les choses vont se dérouler mais les choses sont en train de se finaliser et vont pouvoir communiquer Justine vous lire Oui simplement par rapport à cette question du logiciel du SISIAO nous on voudrait saisir cette opportunité aussi de cet audit pour demander à ce que les acteurs du logement de l'insertion mais même au-delà je pense aussi les acteurs du logement des valeurs sociaux soient mieux associés à l'évolution de cet outil ça n'a pas vraiment été le cas jusqu'à présent et on a vu via le témoignage du SISIAO de la MEL qu'il y avait un vrai enjeu autour des résidences sociales et de l'intégration de cette offre dans le SISIAO il y a aussi des enjeux au niveau de l'intermédiation locative mais au-delà de l'intégration de l'offre je pense qu'il y a aussi intérêt à ce qu'on travaille ensemble sur peut-être les items présents pour faire l'évaluation sociale et la préconisation vers l'offre de l'agent Ce que vous dites c'est que le refondre c'est bien mais si c'est pour le refondre sans vous ça n'a pas d'intérêt parce qu'on peut aller vers l'objet fonctionnel de pouvoir associer bien évidemment nos fédérations mais aussi les acteurs locaux C'est prévu comme ça ? Si le SISIAO a été à l'image des SISIAO d'hier il doit être à l'image des SISIAO de demain donc je reviendrai dans un instant sur la question de la gouvernance mais effectivement il est clair qu'il faut beaucoup plus associer le secteur du logement d'insertion beaucoup plus associer le secteur du logement social et je complète aussi en mentionnant les équipes mobiles les maraudes les accueils de jour un certain nombre peut-être de partenaires d'ailleurs qui peuvent venir travailler avec le SISIAO le SISIAO il est aussi utilisé en collectivité territoriale en conseil départemental etc. Il y a tout un écosystème et un certain nombre de profils utilisateurs très différents donc oui il faut bien sûr associer chacun de ces de ces de ces sur la gouvernance sur la gouvernance alors sur les moyens et la gouvernance peut-être je commence par les moyens donc effectivement il a été rappelé cet abondement d'État pour financer 150 nouveaux postes en 2021 alors on était à peu près sur une masse de 100 1000 ETP pardon dans les dans les SISIAO jusqu'à présent donc vous voyez c'est déjà quand même plus 15% grâce à ces 150 postes alors ils ont déjà été répartis si je puis dire entre les différentes directions régionales de l'État qui sont en charge de mettre en œuvre avec les directions départementales et les partenaires donc il y a déjà des recrutements qui ont eu lieu enfin les choses avancent assez vite dans la petite enquête de besoins qu'on avait faite fin 2020 à peu près 80% des SISIAO faisaient remonter des besoins exclusivement sur les missions accès au logement suivi des parcours et observations sociales donc on voit bien que déjà les autres volets sont relativement bien couverts alors avec ponctuellement des besoins et en particulier parce qu'on est dans une période où il y a eu des besoins de renfort en écoutant 115 ou des choses comme ça mais néanmoins il y a eu évidemment les SISIAO s'en sont saisis de cette mesure pour renforcer vraiment le pôle logement et parcours observations sociales donc ça c'est très positif je pense je voudrais signaler aussi que dans le cadre des territoires de mise en œuvre accélérée on a apporté des crédits aux collectivités territoriales et aux départements concernés et il y a eu des renforts aussi de SISIAO dans ce cadre typiquement les Alpes-Maritimes il y a eu déjà avant 2021 des renforts assez conséquents dans le SISIAO grâce à l'engagement de la CASA de Nice Métropole et de l'État et évidemment tout à l'heure j'ai bien aimé l'expression du SISIAO comme bien commun donc si on veut en faire un outil de tous d'autres peuvent contribuer c'est déjà le cas il y a déjà des villes des communes des intercommunalités et des conseils départementaux qui mettent à disposition du personnel qui finance qui contribue au budget des SISIAO donc c'est déjà quelque chose qui existe bien sûr mais on peut aller plus loin et voilà donc à la fois du côté de l'État nous on souhaite aller plus loin continuer les renforts à la fois côté des collectivités ça m'amène à la question de la gouvernance donc sur mettre le partenariat au cœur du SISIAO ce qui est notre objectif le partenariat au sens large à la fois le partenariat institutionnel public donc l'État et les collectivités territoriales et le partenariat dans le secteur de la secteur social et du logement donc les centres d'hébergement les marauds de la veille sociale et puis le logement et le logement je trouve que le fonctionnement par collège est très intéressant ce qui a pu être évoqué dans le nord et d'ailleurs j'en profite pour saluer la très belle dynamique qu'il y a dans le nord et dans les Hauts-de-France en général sur les questions d'accès au logement et les places la place du SISIAO dans chacun des départements sur ces sujets oui on a évoqué dans notre dans nos propositions et sur cette question de la gouvernance évidemment la place des gestionnaires et nous en tant que bailleurs également la place des collectivités locales on a également évoqué la place des personnes c'est l'art les yens un peu ça c'est compliqué mais en effet c'est l'art les yens c'est sincèrement compliqué comment dire en matière de représentativité des personnes on n'est pas obligato en soumis certains établissements je pense au EJT sont des établissements sociaux et médico-sociaux sur lequel il y a une loi qui s'appelle la loi 2002 qui fixe un certain nombre de règles c'est pas obligatoirement le cas dans toutes nos structures il y a des conseils de vie sociale dans les résidences sociales au delà d'un certain seuil c'est pas si simple que ça et c'est pas si simple que ça d'arriver à mettre les personnes au sein des instances des SISIAO parce qu'ils peuvent avoir des situations à examiner et ça c'est compliqué mais par contre au sein de la gouvernance il y a peut-être des réflexions à avoir en tout cas c'est un sujet qu'on appuie on n'est pas les ceux qui sont les plus en avant d'autres fédérations mettent encore plus ça en avant simplement on l'oublie pas et en tout cas on soutient ce sujet là aussi d'arriver à savoir comment les personnes elles-mêmes à l'époque on disait les usagers on a arrêté depuis que les personnes elles-mêmes disent qu'elles ne sont pas usagées mais que les personnes elles-mêmes puissent intégrer les gouvernances et qu'il y a une voie puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises quand même les personnes sont les premières actrices de leur parcours et de leur vie la réponse sur la présence des personnes accompagnées non mais pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire Kamel effectivement c'est un enjeu c'est compliqué opérationnellement de trouver les formes de représentativité c'est pour ça aussi que tout à l'heure je mentionnais aussi la manière dont l'expression des personnes peut s'incarner pas forcément de manière institutionnelle mais aussi déjà très concrètement dans les documents les documents qui se font les évaluations sociales dans les comités les commissions etc donc voilà il y a différentes manières de penser les choses mais d'un point de vue institutionnel oui il faut peut-être capitaliser sur des SIAO qui auraient déjà ce type de collège personnes concernées et voir comment les choses peuvent fonctionner on nous pose la question sur le chat de la gestion en flux gestion en stock vous pouvez nous expliquer la différence Kamel de manière simple vous Justine oui la gestion en stock en fait quand on produit des logements et qu'on bénéficie de financements notamment des financements du logement social on a ce qu'on appelle des réservataires et chaque logement chaque réservataire est pointé sur un logement et donc c'est ce qu'on appelle la gestion en stock quand un logement se libère on demande à un réservataire de proposer un candidat pour accéder à ce logement là et la gestion en flux c'est de sortir de cette idée que chaque logement est réservé à un réservataire mais d'avoir des engagements d'attribution par réservataire par an ça donne quoi aujourd'hui comme effet pervers si je puis dire cette gestion en stock par rapport à la gestion en flux de fait elle segmente les attributions et après certains logements qui pourraient être disponibles exactement l'autre difficulté particulièrement sur le contingent en état c'est que le contingent en état notamment dans le parc social peut-être probablement un petit peu moins du côté des logements d'insertion donc qu'il faut appeler le contingent mal logé ce sont des personnes qui par rapport à d'autres contingents je pense par exemple à celui d'action logement qui par définition accueille des salariés accueille des personnes en plus grande difficulté qui vont probablement tout ça c'est très très moyen et c'est vraiment du probable mais probablement rester plus longtemps dans le logement donc il y a une baisse tendancielle en fait du taux de rotation sur un certain nombre de segments donc si cette baisse tendancielle du taux de rotation et on voit en tout cas c'est une réalité sur le contingent état me semble-t-il du côté des bailleurs publics il est d'un à deux points inférieurs ça signifie qu'à un moment le contingent état propose de moins en moins de logements s'il y a une répartition à nouveau on n'est plus en train de dire il y a 30% des logements mais en réalité ça représente peut-être 15% des attributions ou 20% des attributions mais bel et bien 30% des logements va représenter 30% des attributions à destination du contingent état et donc des personnes les plus modestes donc cette idée de remettre au flux à moins que le raisonnement paraît étrange mais je crois que c'est à peu près le raisonnement qui avait été utilisé qui est plutôt une bonne chose après ça change complètement notre manière de travailler mais c'est souhaitable oui je pense que c'est souhaitable je ne suis pas expert de la mécanique mais c'est quelque chose qui est en train de se généraliser dans le secteur du logement social à proprement parler si je puis dire et qui dans le secteur des résidences sociales pourrait tout à fait être travaillé je pense Arnaud vous vouliez réagir à tout ce qui s'est dit puisque c'est vous qui avez pris la parole sur le sujet au départ oui enfin je pense que beaucoup de choses ont été dites peut-être sur la gestion en stock en flux enfin ça reste un débat je dirais au sein de notre union et de nos adhérents donc à travailler enfin à voir comment est-ce que c'est vraiment plus facile pour tout le monde mais je pense que ça fait partie des réflexions qu'il faut ouvrir maintenant sur les SIAO alors les résidences sociales mais plus largement sur le logement d'insertion je pense que la finalité l'objectif on le partage tous c'est que les logements soient attribués c'est que les gens trouvent des logements adaptés à leur situation pour la durée adaptée à leur parcours après il faut effectivement trouver les meilleures les meilleures situations et de le faire de manière concertée et pas d'imposer des situations qui sont peut-être pas adaptées qui sont peut-être adaptées à un modèle peut-être au logement social mais peut-être pas adaptées à toutes les formes du logement d'insertion donc ça évidemment ça nécessite d'y réfléchir après sur le reste sur le SIAO on a bien entendu on partage évidemment mais Justine l'a dit ou Kamel je ne sais plus enfin non Justine la volonté et l'importance qu'on soit dans cette réflexion là si on veut vraiment construire un outil qui soit adapté aussi aux acteurs du logement d'insertion et non pas qu'on y revienne après parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de revenir après donc il faut qu'on y travaille qu'on y travaille tout de suite on a une question la captation de logements est un préalable à la mise à disposition de ces places IML au SIAO dans un contexte immobilier locatif tendu sur de nombreux territoires des moyens supplémentaires en faveur des âges immobilières sociales sont-ils prévus car c'est un véritable enjeu pour mener à bien la politique du logement d'abord Oui je me permets là de rappeler quand même les dizaines de millions d'euros que l'état a mis depuis 2017 2018 sur les agences immobilières sociales et sur tous les opérateurs agréés pour l'intermédiation locative donc malgré tout il y a eu des moyens supplémentaires alors après qui doivent se répartir entre différentes missions de ces acteurs la mission de captation la mission de gestion la mission d'accompagnement bien sûr mais néanmoins c'est quand même un secteur où l'engagement public est très dynamique en tout cas l'engagement de l'état l'investissement de l'état est très dynamique et à nouveau en 2021 c'est alors je n'ai pas les chiffres en tête mais c'est plus de 20 millions d'euros et pareil en 2022 et voilà les choses donc ça progresse sur la question de la captation au sens propre on est en train de mener une réflexion sur les outils de la captation vous savez qu'aujourd'hui l'outil de captation principal l'argument de captation principal c'est les dispositifs fiscaux donc le dispositif COS dans l'ancien qu'on appelle loué abordable qui propose des avantages fiscaux assez importants propriétaires qui s'engagent dans l'intermédiation locative donc il y a un travail en cours en ce moment au sein des équipes de l'état pour voir comment ce dispositif pourrait être amélioré pour être plus attractif plus lisible parce qu'il y a quand même un gros manque de lisibilité donc voilà je pense que ça sera un outil supplémentaire au service des acteurs Justine Oui peut-être c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ici la spécificité du parc privé à défense sociale mais les questions de captation de logement et d'orientation sont étroitement liées et si effectivement l'état a davantage de financer l'intermédiation locative depuis le lancement du plan logement d'abord il est vrai que nous on constate que le financement de la captation est encore localement un parent pauvre en tout cas de ce financement de l'intermédiation locative et qui nécessite aussi des moyens en termes de communication de la vue de fiscalité de primes etc de fait c'est tout un écosystème qui permet d'expliquer parfois la difficulté à capter des logements qui puissent correspondre aux besoins des personnes sur certains territoires sur cette question de la captation ça a aussi d'autres tout est dans tout mais il y a des des déchaînages dans la chaîne du logement ça impacte également les questions de transition énergétique puisque les primes qui peuvent et les aides aux propriétaires qui refont leurs travaux aux propriétaires bailleurs pourraient être conditionnées à des engagements et à des engagements en matière également des conventionnements ce qui est déjà le cas mais développer plus ce conventionnement là à une époque l'ANA donc l'agence nationale de l'évaluation de l'habitat conventionnait près de 50 000 logements par an une époque pas si éloignée de nous que ça aujourd'hui c'est aux alentours de 6 000 donc il y a un vrai sujet là-dessus sur une orientation des aides à destination des propriétaires bailleurs de manière à pouvoir bénéficier de cette captation là de mémoire les engagements sur l'IML c'est aux alentours d'une douzaine de milliers de logements par an on peut probablement aller encore plus loin en profitant de cela et en faisant une chose qui est quand même assez essentielle et centrale qui est que la transition énergétique et écologique aujourd'hui qui est il n'y a plus de climato-sceptique ou alors je crois qu'on en parle beaucoup moins qu'il n'y a pas de si longtemps que ça tout le monde a bien compris que c'est nécessaire et on sait aussi que cette transition énergétique et écologique les premières impactées sont les plus pauvres le fait d'avoir ces aides à destination donc dans la réhabilitation des logements qui permettent de bénéficier à des ménages les plus pauvres ça nous permet peut-être de cet enjeu central de la transition écologique de la transformer en un bien pour les personnes en arrivant à reconstituer un parc privé à vocation sociale et plus étendu il faut entendre que la crise du logement en France soyons clairs c'est pas la crise du logement social c'est la crise du logement privé donc il y a certes moins de construction mais il y a plus de personnes pauvres dans le parc privé que dans le parc public donc d'arriver à chaîner tout ça et arriver à regrouper tout cela de manière à pouvoir bénéficier enfin faire bénéficier ce parc privé à vocation sociale à plus de personnes en difficulté y compris les sortants de structures d'hébergement qui peuvent très bien vivre dans un logement au mandat de gestion puisqu'on en a quand même un certain nombre y compris à des familles monoparentales y compris à des personnes aux minimales sociaux etc etc là il y a un vrai enjeu et là il y a des vraies possibilités après on ne s'arrêtera jamais de demander plus merci beaucoup merci à tous merci à Justine à Manuel d'être venu également à Arnaud Camel dans un instant pour la conclusion et puis à tous ceux qui étaient aussi en duplex je remercie Louis Rouget évidemment de l'un de ça d'être venu nous présenter tout à l'heure la recherche action ainsi que Julien Dufour Sabine Charondière et Jennifer Grimbert Camel la suite oui pardon la conclusion je laissais plutôt à Arnaud d'accord bon bah c'est pas prévu comme ça mais c'est bien la patate arrive à Arnaud directement la suite c'est quoi ? c'est que ça c'est que cette recherche action bénéficie à tous les territoires la suite alors la suite il est pris au déprouvé un peu oui mais non mais c'est pas grave la suite les conclusions on peut les tirer non là c'est vrai que la recherche action était sur trois territoires et je dirais au delà de la recherche action et de voir comment on peut chaque territoire peut s'en emparer et d'ailleurs je précise que la recherche action sera sur nos sites internet respectifs et sur le site des acteurs du logement d'assertion rapidement sans doute la semaine prochaine tout le monde pourra s'y référer mais l'idée c'est évidemment on l'a dit la recherche action elle est une recherche action par définition ça se prolonge donc de continuer dans ces territoires de voir aussi comment dans d'autres territoires on peut travailler le sujet mais je dirais qu'au delà de ça enfin la manuelle Hénin ici a aussi mis en place ou jeté un certain nombre de pistes et de travaux possibles que ce soit sur les SIAO qu'on vient d'aborder mais aussi sur d'autres sujets sur les résidences sociales je leur ai dit qu'il y a dans la feuille de route qu'il y a quelque chose sur le sujet on a abordé de toute manière d'autres sujets donc on voit de toute manière que la question des SIAO du lien entre les SIAO et le logement d'assertion est un sujet qui reste qui reste majeur et une fois de plus à mon avis dans le cadre de la politique du logement d'abord et dans le cadre de la mise en oeuvre dont on n'a pas vraiment parlé encore mais on va pas en faire parler beaucoup plus puisqu'on termine mais de la mise en place du service public de la rue au logement on voit bien que les acteurs du logement d'assertion ont un rôle que le SIAO a un rôle et donc il faut qu'on puisse travailler travailler davantage là-dessus et c'est vrai qu'on a beaucoup de perspectives de travail liées à cette recherche action mais au-delà de manière générale sur la question des SIAO et je pense que le regroupement que l'on fait FAPIL, SOLIA, UNAFO sous le terme des acteurs du logement d'assertion avec tous nos adhérents avec le soutien j'espère renouvelé de la DIAL et de la DGCS sur nos actions va nous permettre de mener toutes ces actions-là et de montrer peut-être encore plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent le rôle du logement d'insertion dans la politique du logement d'abord et pour permettre aux personnes de trouver non pas de l'hébergement mais des vraies solutions de logement pour une durée adaptée à leur situation donc beaucoup de travaux à venir Merci Arnaud et effectivement vous le disiez la recherche action disponible sur les sites de SOLIA, de l'UNAFO et de la FAPIL dans les prochains jours vous serez évidemment prévenus et puis le lien du replay de ce webinaire vous serez également envoyé vous pouvez le faire circuler évidemment pour ceux qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui merci à tous votre présence votre fidélité et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501